Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons étudié le cours numéro 263-264 dans le Rambam Seferam Mitzvot. Commandement positif numéro 245. C'est la Mitzvot qui nous a été en jouant en ce qui concerne les lois de la vente et de l'achat, c'est-à-dire comment se passe une transaction entre les acheteurs et les vendeurs. Nos sages apprennent ça du verset lorsque vous vendrez quelque chose à ton prochain ou vous allez acheter quelque chose à ton prochain. L'expression qui est employée ici, de la main de ton prochain, nos sages apprennent de là. C'est une chose qui est achetée d'une main à une autre main, c'est-à-dire l'acquisition qui est faite par Meshira. On ne va pas traduire dans la suite Meshira, ça veut dire tirer l'objet, c'est-à-dire que l'acheteur doit tirer l'objet pour que ça lui appartienne. Le Rambam explique, d'après la Torah, avec de l'argent, l'acheteur fait l'acquisition. L'acquisition est finie, mais les sages, eux, ont institué que l'acquisition va être faite avec Meshira, en tirant l'objet. En effet, clairement, dans le Talmud, il est dit que de la même manière qu'ils ont instauré, ils ont institué l'acquisition de Meshira pour un acheteur, ils ont institué la Meshira pour un gardien. C'est-à-dire que si un gardien, on lui donne quelque chose à garder, il a tiré l'objet, et bien à partir de ce moment-là, il est responsable de garder cet objet. Ce que le Rambam veut nous dire ici, c'est qu'on voit l'expression du Talmud qui dit, ils ont, eux, les sages, ils ont institué cette acquisition de Meshira, que ce soit pour l'acheteur, que ce soit pour le gardien, mais en tout cas, c'est eux qui ont institué ça. Le Rambam nous dit, de même aussi, en ce qui concerne l'acquisition qui s'appelle Meshira, qui veut dire transmettre, c'est-à-dire que les propriétaires transmettent la laisse, par exemple, d'un animal, ou la corde d'un bateau, le Rambam ne donne pas cet exemple ici clairement, mais ailleurs, c'est expliqué, donc le propriétaire, le vendeur donne à l'acheteur, et par cela, ça va lui appartenir. Une troisième manière, en plus de Meshira et Meshira, il y a aussi donc Hagba, lorsqu'il a la possibilité de soulever l'objet, que le fait de soulever, ça va lui appartenir. Le Rambam nous dit, en ce qui concerne les autres manières d'acquisition, en ce qui concerne les terrains ou d'autres choses, c'est-à-dire le shtar, donc rédiger un document, ou chazaka, faire un acte qui marque la propriété, ça, les sages ont appuyé ça sur des versets. Les lois de cette mitzvah ont été expliquées, c'est-à-dire la manière, comment faire les acquisitions dans chaque domaine, chaque sujet, comment faire son acquisition, sont expliquées dans le premier chapitre du traité Kiddushin, dans le chapitre 4 et 8 du traité de Baba Metsiya, et dans les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 du traité Baba Batra. Que Dieu fasse, que Baba Batra en finie, la dernière étape de la galoue de l'exil, et qu'on a à la venue de Mashiach. Now, excellente journée.